Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du Cardinal Ouellet, Mystère et Sacrement de l'Amour. Le mystère sponsale de l'Eucharistie Hans-Hus von Balthasar recueille cette symbolique nuptiale de l'Eucharistie qui était familière au Père. L'Église naît du Christ comme Ève naît d'Adam, jaillie du côté transpercé du Seigneur, endormie sur la croix, à l'ombre de la mort et des enfers. C'est pourquoi elle est son corps comme Ève était chair de la chair d'Adam. Dans ce sommeil mortel de la Passion, il s'est formé l'Église comme épouse sans tâche ni ride, Éphésiens 5, 24-27. C'est ainsi qu'elle est lui-même et qu'elle n'est pas tout à fait lui-même. Elle est son corps et son épouse qu'il aime, qu'il nourrit et dont il prend soin comme son propre corps et qu'il féconde comme son épouse. Sauf que maintenant, il ne reverse pas une simple semence charnelle dans un seul sein charnel, mais plutôt, pendant l'estase mortel de la Passion, toute la fécondité de la semence divine, 1 Jean 3, 9, est inséminée dans le sein charnel spirituel de l'Église et en elle, dans le sein de quiconque est prêt à l'accueillir. Ce corps glorifié dans l'esprit est en effet le témoignage suprême de l'amour trinitaire, car la résurrection du Christ est la réponse du Père à l'amour du Fils jusqu'à la mort. Elle témoigne que Dieu sait non seulement réconcilier le monde dans son Fils crucifié, mais qu'il s'est livré lui-même comme amour absolu. En laissant descendre l'Esprit sur l'Église apostolique en prière avec Marie, le Père témoigne de sa fécondité jusque dans la chair glorifiée du Fils et il donne avec lui le fruit ultime de leur éternelle communion. L'Église, mystère d'alliance et mystère de communion, se nourrit de ce Donum Dei à la source de l'Eucharistie. sur l'Église. Donc, on fait sa fécondité jusque dans le temps de l'Eucharistie. On fait sa fécondité jusque dans le temps de l'é clever.